Relocalisation de notre industrie, démondialisation, dédollarisation, tout se tient. Le 11 mai, le Président de la République, dans sa présentation aux acteurs de l'économie française de son plan pour accélérer la réindustrialisation de la France, a dressé un diagnostic juste de la situation industrielle actuelle et de ses conséquences. Je dois avouer que j'ai été étonné de l'honnêteté de ce diagnostic et de sa justesse. Ce diagnostic est terrifiant, comment se fait-il qu'il ne l'ait pas fait plus tôt, ses prédécesseurs également ? Ça fait question. Bonjour les amis, c'est Pierre Maumont, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, nous essayons de comprendre pour quelles raisons le Président français présente un plan pour réindustrialiser la France. Pour rappel avant de commencer, la version 2023 du rapport sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires est disponible. Ce sont 19 pages d'analyse et de solutions que je mets à votre disposition gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Revenons au sujet de la vidéo. En introduction de son discours, le Président explique que l'industrie est un pilier essentiel pour assurer l'indépendance et la souveraineté de la France. L'énumération qu'il fait des conséquences de la désindustrialisation à l'œuvre depuis plus de 30 ans nous permet de mesurer l'ampleur de la chute de la France sur cette période. Il suffit de reconstituer le puzzle à partir des faits qu'il nous rappelle un par un dans son discours. Nous avons perdu la base de notre puissance économique, de notre puissance exportatrice, de notre autonomie en matière de santé, d'armement notamment, donc de défense nationale. Au total, nous sommes appauvris, affaiblis et avons perdu une grande partie des moyens de notre souveraineté et de notre capacité à influer la marche du monde. Il rappelle à juste titre que nos actions pour la transition énergétique sont vaines tant que nous importons massivement des biens produits dans des conditions dont les effets sur la planète sont opposés à ceux que nous voulons obtenir. Il faut donc que nous soyons capables d'en maîtriser les conditions de production, ce qui veut dire les fabriquer en France. Je n'ai pas vu dans ce discours de référence aux conséquences financières de cette désindustrialisation, c'est cet affaiblissement économique qui est la cause première de notre endettement géant. Notre commerce extérieur est déficitaire depuis le début des années 2000 et ce n'est pas un hasard si c'est l'époque, les années 2000, où la mondialisation qu'on appelait l'heureuse, disons souriante, est devenue grimaçante. Son tableau précis des effets de la désindustrialisation montre que le président est parfaitement informé et conscient des conséquences catastrophiques de trois décennies de désindustrialisation. Or, pourquoi n'en parle-t-il de manière aussi claire que maintenant ? Je sais que j'ai déjà posé cette question à l'introduction, mais c'est le fond, en tout cas, c'est ce qui motive la réalisation de cette vidéo. Pour comprendre ce que fait Macron, il faut avoir intégré qu'il est un des exécutants de l'oligarchie euro-atlantique, comme ses collègues chefs de gouvernement de l'Union Européenne. Cela signifie que, dans certains domaines, il n'agit que sur ordre du pouvoir américain ou avec son autorisation. Pour s'en convaincre, ce n'est pas la peine d'aller chercher bien loin dans l'historique de ce que Macron a fait depuis sa première élection en 2017. Il suffit de regarder le positionnement de Macron sur la guerre en Ukraine, et d'ailleurs le positionnement de tous les autres chefs de gouvernement de l'Union Européenne sur la guerre en Ukraine, par rapport à celui des États-Unis. Il est clair qu'il doit paraître à tout le monde que ce suivisme va au-delà de ce qui pourrait être une pertinence diplomatique, une habileté diplomatique, mais qu'il s'agit simplement d'exécuter des ordres. La conclusion est que si Macron parle sans détour maintenant des conséquences de la désindustrialisation en France, et de la nécessité de relocaliser notre industrie, c'est qu'il est autorisé, voire obligé de le faire. Et on peut alors tirer le fil. À l'Union Européenne, aux États-Unis, la désindustrialisation est fille de la mondialisation. Dans sa communication économique à destination du public, l'Union Européenne des premières années, c'est-à-dire les années qui ont précédé le tournant de l'an 2000. L'Union Européenne a commencé en 1992, et à partir de là, on a entendu une nouvelle chanson sur ce que devait être l'économie. J'invite ceux d'entre vous qui étaient, comme c'est mon cas, déjà adultes à l'époque, de faire appel à leurs souvenirs, de se rappeler des nouveaux concepts qui sont apparus, et tout est clair. La grande révolution conceptuelle de l'Union Européenne sur le plan économique à cette époque, pour simplifier, c'est qu'elle mettait le consommateur au centre de l'ensemble de l'économie. Ce postulat débouchait logiquement sur l'ouverture économique aux pays produisant les biens de consommation à meilleur prix qu'à l'Europe. Au bout de cette logique, il y a la délocalisation des entreprises vers les pays qui permettaient de produire, à ces conditions plus compétitives, donc moins chères. Le public a commencé à comprendre, une quantité, un nombre de plus en plus important de gens, ont commencé à comprendre que le véritable objectif, c'était pas de mettre la consommation au centre, ce qui n'a pas beaucoup de sens en réalité du produit économique, mais que c'était les délocalisations, et qu'elles constituent un pilier de la mondialisation qui a commencé à l'époque. Alors, je sais qu'en disant cela, beaucoup d'entre vous vont penser que j'enfonce des portes ouvertes, et malheureusement, d'autres n'ont toujours pas compris. J'espère que cette vidéo contribuera parmi toutes celles qui, depuis quelques années, commencent à révéler ce poteau rose, à leur ouvrir les yeux. Le nouveau paysage économique mondial, c'est que les délocalisations qui frappaient dans les pays développés occidentaux allaient avec la mondialisation, qui commençait à cette époque. D'ailleurs, les accords de l'OMC ont été signés le 1er janvier 1995. La mondialisation a été particulièrement désirée par les élites américaines, qui ont cru y voir, et elles ont vu juste en l'occurrence, une formidable opportunité d'enrichissement, avec leurs dollars qu'ils fabriquaient à la demande, ils allaient pouvoir tout acheter sur la planète. Les conséquences aux États-Unis ont été, comme à l'Union européenne, la disparition d'une grande partie de l'industrie, avec elle, la destruction économique de la classe moyenne américaine et, dans une moindre mesure, de la classe moyenne de l'Union européenne. Donald Trump a été élu en 2016 pour faire revenir les usines aux États-Unis. L'administration Biden a repris à son compte le combat pour la démondialisation, qui est en réalité, ou qui est par voie de conséquence, un combat contre la Chine. Même si, dans le discours de cette administration Biden, la question de Taïwan est mise en avant, le sujet de fond est de mettre fin ou de limiter la mondialisation qui a mis la Chine en position de contester la suprématie américaine. Donc on voit que, finalement, démocrate ou républicain, il y a dans les deux camps une majorité, il y a un consensus, même s'il n'y a pas unanimité, il n'y a jamais unanimité dans des libres assemblées, mais il y a une majorité qui a acté qu'il fallait sortir de la mondialisation pour empêcher les États-Unis d'être éclipsés par la Chine. Alors maintenant, les Européens sont sans doute priés de suivre l'oncle Sam dans la remise en cause de la mondialisation si favorable à la Chine. Il faut donc qu'ils réindustrialisent pour priver la Chine d'une partie de ses débouchés à l'Union Européenne. D'ailleurs, dans son livre, Macron explique qu'il faut cesser de signer des accords commerciaux avec les pays qui ne respectent pas nos normes environnementales et ne veulent pas signer de clause miroir. Parce que, dit-il, c'est le seul moyen d'avoir un vrai agenda de réindustrialisation et pro-climat et pro-diversité. Autrement dit, si vous voulez vraiment réindustrialiser la France et protéger la planète, n'achetez pas Chinois. Cette jolie phrase bien tournée que lui ont écrit les rédacteurs de son discours ne veut rien dire d'autre. Elle veut dire que cela. La Chine est encore ciblée, quand le président met le projecteur, sur les projets d'augmentation de la production de sémiconducteurs en France, de batteries, et le projet de sécuriser en amont la production d'hydrogène par des gigafactories d'électrolyse de l'eau. Alors, vous allez me dire que tout ça est parfaitement légitime parce que si on veut réindustrialiser la France, on ne va pas la réindustrialiser pour revenir au temps de la machine à vapeur ou du moteur diesel, non, on va la réindustrialiser pour les industries d'avenir. Et l'avenir proche, c'est l'électrification de l'automobile. Qu'on soit pour ou contre, est un autre sujet, mais c'est clair que c'est la pente sur laquelle se sont lancés en tête les Chinois et que les puissances industrielles qui veulent challenger ou les puissances secours qui veulent challenger les Chinois n'ont pas d'autre choix que de se mettre aussi sur ce terrain pour ne pas laisser à la Chine le monopole, pratiquement, de ce qui sera l'automobile de demain. Donc, autant cette volonté ou cette idée exprimée par Macron de devenir autonome, finalement, en matière d'automobile électrique, puisque les moyennes techniques qui viennent citées et qui viennent énumérer reviennent à ça, autant, concrètement, ça revient à s'opposer à la domination de la Chine sur ce terrain, c'est-à-dire aller dans le sens souhaité par les États-Unis. Bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas aussi notre intérêt de le faire. Le but, un début de ce discours, est de nous présenter Macron comme le chantre de la réindustrialisation de la France par souci de l'indépendance et de la souveraineté française. Comme il a lui-même démontré, ou rappelé, au début de son allocution, sans réindustrialisation, il n'y a ni indépendance technologique, ni souveraineté, puisque les deux vont avec, et les deux sont liés. Alors, pour vous et pour moi, Macron, dans ce rôle-là, ça surprend un peu, il ne joue pas sa partition habituelle. Mais quand on fait le lien entre la volonté américaine de mettre la Chine hors jeu et la démondialisation, on retrouve le président dans son rôle de soutien du pouvoir américain, même remarque pour les autres dirigeants de l'Union européenne. Tout s'emboîte comme les poupées russes. La poupée extérieure et la relocalisation, c'est-à-dire celle que l'on voit, celle qu'on nous montre, quand on ouvre, on trouve la démondialisation, puisque, clairement, cette relocalisation, c'est l'instrument, c'est la cheville ouvrière de la démondialisation, qui est le but poursuivi, au moins par les américains. Mais cette poupée démondialisation contient elle-même une troisième poupée, qui est la dédollarisation. Alors, pourquoi faire ce lien entre démondialisation et dédollarisation ? Il suffit de se rappeler que la Chine et la Russie s'activent depuis longtemps, c'est-à-dire depuis 15 ans maintenant, pour mettre fin à l'hégémonie du dollar. C'est même la raison pour laquelle ces deux pays ont créé les BRICS en 2009. Le projet n'a cessé de prendre de l'ampleur, si on n'a plus le cible de proche en proche depuis 2009, c'est-à-dire depuis 14 ans maintenant, avant même de devenir l'évidence actuelle. Il y a une continuité entre son développement et la prise de conscience américaine que la dédollarisation renforçait encore la puissance que la Chine tire de la mondialisation. Donc, quelque part, on peut penser que l'analyse des Américains, c'est que les stratèges économiques chinois avaient une fusée à deux étages. Premier étage, c'est la mondialisation, et deuxième étage, c'est la dédollarisation. Et évidemment, le tir de ces deux étages met à bas la puissance américaine et pour longtemps. La stratégie américaine à l'endroit de la Chine depuis Trump, continue par Biden, et tu dédollarises, moi, je démondialise. Et j'entraîne mes copains de l'Union Européenne avec moi. Démondialiser concrètement, c'est relocaliser ces industries. C'est bien le nouveau projet de Macron. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que la réindustrialisation de la France est l'objectif authentique du président français, ou s'il s'agit surtout de contribuer à la stratégie américaine d'endigment de la montée en puissance de la Chine. N'oubliez pas de liker, partager. Pour le développement de la chaîne, c'est très important. Ce partage, c'est même ce que vous pouvez faire de plus percutant pour aider la chaîne qui stacne depuis plusieurs mois dans les 38 000 abonnés à atteindre la barre symbolique des 42 000 abonnés. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Surtout si vous avez l'habitude de regarder cette chaîne. Pour être notifié de la prochaine diffusion, vous avez l'icône d'abonnement en bas à droite de la vidéo, ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien. A bientôt. A bientôt.